Yo tout le monde, c'est Swima, aujourd'hui on va tester vos connaissances sur Fortnite. Pour ça je vais vous présenter différentes situations in-game de joueurs pro, je vais vous faire plusieurs propositions et à vous de choisir la meilleure solution. On commence avec Tizen qui spawne à Catty Corner. Sur le premier coffre, il a une PM, il arrive à récupérer un kill, il se retrouve avec une AR et une PM, il met sa grosse pote pour être full shield et il entend un joueur en dessous qui est en train de se heal à la mini. Il le spam à la AR et on a un moins 31 qui finit par passer. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez une PM, une AR, vous restez à distance et vous spammez ou alors le joueur est assez low en face, vous vous êtes full shield donc vous pouvez le all-in à la PM. La bonne réponse c'est de rester à distance. Il faut toujours adapter son gameplay en fonction de ses armes. En plus on est à leur lit donc lui faire dépenser des constructions ça peut très vite tourner à votre avantage. Et surtout, on ne sait pas du tout quelle arme il a en face. S'il a un pompe et que vous décidez de le all-in, il risque de gagner le duel. Même si Tizen est full HP, l'ennemi a toute la box à lui, il pourra facilement se protéger et piéger Tizen avec des edits. Au final, Tizen arrive à le laser, il voit aussi que l'adversaire est sur la défensive et essaye de s'enfuir, ce qui montre qu'il n'est pas bien du tout. Donc là il peut aller au contact et récupérer le kill. On continue, toujours dans la même game avec Tizen. Il les conteste par d'autres joueurs à Catty Corner au niveau de la maison. Il se retrouve l'OHP, il y a encore deux ennemis à côté de lui, donc il décide de désengager le fight. La première zone est du côté de Sweetie et Holy Edge. La question est simple, par où doit-il partir ? Il doit retourner vers le bâtiment principal de Catty Corner où il la drop, ou alors il descend vers le lac en direction de la première zone. La bonne réponse est de retourner vers Catty Corner. On pourrait penser qu'aller vers le lac en direction de la zone, c'est la bonne solution, mais non. On peut voir qu'il y a encore beaucoup de joueurs en vie, ça veut dire que peu importe où vous irez, vous allez croiser un ennemi. En plus, le lac de Misty, c'est une zone où il y a beaucoup de passages. On sait aussi que des joueurs qui spawnent à Misty, en voyant tous les contests, ils peuvent décider de se rabattre sur le lac, donc si vous allez là-bas, c'est sûr que vous allez croiser un adversaire. A ce moment-là de la partie, il faut éviter d'y aller, surtout en étant au silo et sans mats. Alors que le bâtiment principal de Catty, c'est là où il la drop, il a tué le contest, donc logiquement il n'y a personne là-bas. En plus, il sait qu'il y a un feu de camp, peut-être encore des légumes à la caravane ou au container pour ce heal. C'est parfait, c'est ce qu'il lui faut. On se retrouve à la fin de la partie avec Tyson sur la hauteur, il essaye de mettre de la pression un peu partout en dessous de lui, la moving avance, que doit-il faire ? Continuer son extend sur la hauteur, faire un pad classique, faire un low pad avec un escar. La bonne réponse est de continuer l'extend. Faire un low pad, ça serait pour atterrir sur le métal et reprendre tout de suite l'extend. Donc ça ferait gagner très peu de construction. Mais si vous avez répondu ça en ayant en tête d'atterrir juste à côté, pourquoi pas, ça passe pour cette fois. Alors je vais vous expliquer pourquoi le pad s'est risqué dans cette situation. On voit qu'il reste que 12 personnes en vie, c'est pas beaucoup. Si on regarde en dessous, on voit qu'il y a peu des tâches de construction. Ça veut dire que si Tyson pad à ce moment-là, les ennemis vont avoir une très bonne vision sur lui. Ils vont voir que la hauteur est free et vont essayer de la récupérer. Ou pire encore, il va se faire laser dans les airs et va mourir. Le pad effectivement, ça fait économiser des maths, mais là il n'y a plus assez de joueurs dans le lobby pour pad. En plus de ça, de toute manière, il a 800 de construction. C'est largement de quoi tenir jusqu'à la fin de la partie. Pourtant, Tyson décide de pad. Je ne sais pas s'il a voulu faire un low pad et ça a lagué donc il l'a raté. Mais tout de suite, un ennemi en profite pour récupérer la hauteur. Au final, ça se termine plutôt bien pour lui. L'adversaire, il était sur du bois donc il n'a pas beaucoup de maths. Il n'a pas non plus réussi à laser Tyson dans les airs. Mais si l'ennemi avait eu des maths, c'était une perte de hauteur pour Tyson. Après, c'est possible que Tyson ait un peu forcé sur le pad parce qu'il en avait beaucoup dans son inventaire et du coup, on est un peu frustré de ne pas les utiliser et on essaye de les placer à chaque occasion possible. On continue dans une autre game, toujours avec Tyson. Il pad sur la première moving, il atterrit sur la hauteur et craque le joueur qui était dessus. À ce moment-là, que doit-il faire ? Il a récupéré la hauteur, il laisse l'ennemi s'enfuir et conserve la hauteur ou alors il poursuit l'ennemi qui la craque. La bonne réponse, c'est d'aller chercher l'adversaire qui a été crack. La hauteur, c'est très important dans Fortnite mais là, on est à la première moving, en solo et il reste 35 joueurs en vie. Tyson n'a que 680 de maths, il ne pourra pas tenir jusqu'au bout. Et on est encore à un moment de la partie où beaucoup de joueurs vont essayer de reprendre la hauteur. Alors que si ça avait été un timing où il n'y a plus que 20 joueurs dans le lobby, ça serait un stade de la partie où les ennemis n'auront plus beaucoup de maths et pour la plupart, ils ne vont juste plus s'intéresser à la hauteur. Là, c'est encore trop tôt pour de la solo et de toute manière, niveau maths, c'est trop compliqué. Alors que prendre le refresh, ça va le booster énormément. Il va se retrouver à 1500 de maths là où la plupart des joueurs sont à 600 et n'auront pas de quoi faire des extends jusqu'à la fin de la partie. Donc s'il arrive à prendre le kill et qu'il joue passif tout le reste de la partie en faisant que des rotas, il sait qu'il pourra atteindre le top 3, top 5 sans trop de difficultés. C'est une prise de risque mais ça peut vraiment faire la différence pour atteindre un bon top dans la partie. On change de joueur et on va regarder Gambit12 pour la dernière situation de la vidéo. C'est le late game, la cinquième zone apparaît et je vais vous poser une question que vous êtes nombreux à vous demander en game à quel moment tous doit-il faire sa rota ? Dès le début lorsque la zone apparaît, il faut partir au plus vite avant les autres, attendre un peu et partir environ 25 secondes avant que la zone démarre ou alors partir au dernier moment. La bonne réponse, c'est de partir au dernier moment juste avant que la zone démarre ou alors quand elle démarre. Les timings de rotation, c'est une question que vous demandez souvent et c'est toujours difficile d'apporter une réponse qui sert à toutes les situations parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Là, on est dans une partie stack, la cinquième zone apparaît, il reste 44 joueurs donc c'est vraiment très stack, il est à l'opposé total de la 50-50 et il a deux piments mais aucun pad. S'il part à pied maintenant, il va se faire laser de tous les côtés et même s'il arrive quand même à rota, ça va être très très cher en construction. Donc partir tôt dans cette situation, c'est pas possible. On voit qu'il a une position assez haute avec beaucoup de vision autour de lui et comme la partie est stack, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs autour de lui qui vont utiliser des pads. Et c'est quoi le timing ou les joueurs pads ? C'est le dernier moment. Pour éviter d'être le seul à pad et se faire laser dans les airs et aussi pour forcer les joueurs qui veulent recycler les pads à aller prendre des tics de zone dans la tempête. Donc ce qu'il faut faire avant que la zone démarre, c'est bien d'identifier tous les joueurs qui sont box autour de vous et surveiller les pads qui vont être posés pour pouvoir les réutiliser. Puis ensuite, sur la zone d'après, on essaye de prendre une position assez haute qui va à nouveau nous permettre de prendre de l'information pour réaliser la même technique. C'est fini pour le petit quiz. Dites-moi en commentaire sans mentir bien sûr combien de bonnes réponses vous avez eues. Si vous voulez que je refasse une vidéo du même type, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à tous ceux qui utilisent le code créateur SWIMA dans la boutique. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501